Passons à présent au prochain prix, le Magritte du meilleur long métrage documentaire. Moi personnellement j'aime bien les documentaires. Cette semaine j'en ai vu un sur Poutine, l'ami des droits de l'homme, vous le connaissez. Justement la semaine prochaine c'est les Jeux Olympiques en Russie à Sochi, vous le savez. J'en profite pour lancer une annonce à tous les athlètes homosexuels. Inscrivez-vous aux épreuves de vitesse, on ne sait jamais que Poutine lâche les chiens. Voilà, petit message. Pour remettre le Magritte du meilleur documentaire, un garçon qui nous énerve un peu parce qu'il est jeune, qu'il est beau, qu'il est doué. Et que dans les soirées c'est lui qui chope la fille qui vous était destinée. Nous avons croisé son visage d'ange dans Élève Libre et plus récemment aux côtés de Benoît Poulvord dans Une Place sur Terre. Mesdames et Messieurs, Thomas Comence. Alors, bonsoir à tous. Alors je vais juste voler 30 petites secondes sur ce timing très serré des Magritte. pour rappeler un message qui a été dit avant la cérémonie, mais c'est le genre de choses qu'on oublie très vite. Et il y a vraiment quelque chose de très, très, très insécurisant par rapport à ce fameux statut qui n'en est pas un. Alors ça a beau être un honneur d'être né, et un honneur immense d'être né au pays du surréalisme, certaines choses ne peuvent pas le rester trop longtemps. Alors mesdames et messieurs du premier rang, merci de lever un peu le flou politique qui entoure notre profession. Nous on préfère le flou artistique et c'est bien de se concentrer uniquement là-dessus. Voilà, merci. Alors, il y a la fiction qui parle de la réalité, et puis il y a le documentaire qui s'inspire et qui se nourrit de cette réalité qui dépasse la fiction. Ils sont un petit peu comme deux cousins qui seraient aussi les meilleurs amis du monde. Ils se voient souvent, ils s'adorent, ils se confient l'un à l'autre, et ils sont toujours très heureux de se retrouver. Mesdames et messieurs, les nominés pour le Magritte du meilleur long-métrage documentaire sont... L'irrésistible ascension de Moïse Katoumbi, de Thierry Michel. Bonjour, je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça, travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et l'autre en babouche, viens. Moi, tu ne vas pas chinois beaucoup, Yoko. Bonjour. Regardez, le tenis de fondeur, ça... Vous parlez anglais ou français, non, 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 non. Écoutez. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Mais pas uniquement sur la scène internationale underground. Les producteurs de techno-belges changent la face de la musique pop à travers le monde. La nuit qu'on suppose, de Benjamin Daoust. Je me repose beaucoup plus en faisant ce qu'on est en train de faire en marchant que si simplement on s'asseyait là, je peux m'asseoir après et en profiter. Mais si on commençait par s'asseoir, moi, j'ai du mal à être dans les éléments, avec les oiseaux, avec la terre, avec ma terre intérieure. J'ai besoin d'abord du mouvement, ça vraiment. Mais je crois que c'est dû au métier, mais pas seulement, parce que dès que j'ai perdu la vue, j'ai senti très fort ce besoin pour avoir une vision large de mettre mon corps en mouvement. En étant là et en entendant très loin la circulation, ça me donne comme une vue loin aussi. Amsterdam Stories USA de Rob Rombout et Roger Van Eyck. What words come to mind when I think of America? Highways, mountains, families, oceans, 9-11. Intelligence, ambition, dedication, determination, determination and love. Et donc, le Magritte du meilleur long-métrage documentaire est attribué à La nuit qu'on suppose de Benjamin Daoust. Artiste aux multiples facettes, Benjamin Daoust est à la fois critique de films, scénariste de BD, monteur et bien sûr réalisateur. Après deux courts-métrages, il s'est lancé dans son premier documentaire où il explore avec sensibilité l'univers de personnes ayant perdu la vue à différents stades de leur vie. Toujours à l'affiche, ce film porte le nom d'une citation de l'écrivain aveugle argentin Jorge Luis Borges « Le monde de l'aveugle n'est pas la nuit qu'on suppose ». Bonsoir, merci beaucoup, je suis très très ému. Je vais juste remercier évidemment Daniel, Bertrand, Edwige, Saïd et j'ai oublié quelqu'un, Brigitte je pense, qui sont les cinq personnages du film. J'ai toujours dit que je voulais faire un film avec eux et pas un film sur eux, donc le Magritte c'est aussi l'or. Je les remercie beaucoup. Je remercie aussi Anthony, qui a suivi le projet dès le départ. Julie, Esparbes, il m'a demandé. Merci pour tout Julie. Et je remercie aussi tous les techniciens, artistes qui sont à l'entrée parce que sans le statut, je n'aurais pas fait le film non plus. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada